Good morning ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On remarquera qu'on s'y tient à tous les dimanches. Je dis ça et en même temps, je suis en train de penser qu'en fait, le dimanche d'avant, il n'y a pas eu de drôle. Je n'avais pas le droit de dire ça si on ne s'y tient pas tous les dimanches. On s'y tient tous les dimanches, sauf quand on ne s'y tient pas. Oui, mais c'est parce qu'on est en train d'en faire deux pour les deux dimanches là. Donc, c'est bon ça. Je suis en train de me faire mon shaker. Shaker chocolat, vraiment pépite. Aujourd'hui, on va passer juste la journée ensemble. On ne peut pas faire de weekly vlog parce qu'on fait un autre vlog en même temps. Enfin, juste la journée, ce sera déjà bien. Je vous en aurai assez. Mais d'abord, je vais aller me laver parce que je pue. J'ai fait une grosse séance. Je chlingue à un moment. Il faut y aller. Incroyable ça pour l'allumer à distance. C'est absolument génial. Cette mini perche, franchement, elle nous sert de ouf. Je suis en train de faire mes ongles. J'en ai fait deux là, comme ça, avec cette couleur absolument incroyable. Je vais me rapprocher les gars. Merci à Audace de sponsoriser le début de cette vidéo. J'ai déjà fait mes ongles des YEP parce que je les ai faits déjà il y a quelques jours. Et j'ai commencé les ongles de mes mains. Enfin, bref, je vais vous montrer. Si jamais vous ne connaissez pas la marque Audace, c'est trop une belle marque de vernis semi-permanent pour faire tes ongles vraiment toi-même à la maison, en manucure ou en pédicure. Vraiment, c'est comme vous souhaitez. Moi, je fais la totale là. Il y a plein de jolies teintes. Si jamais ça vous intéresse, il y a un kit de découverte qui est super intéressant où tu peux choisir les teintes que tu souhaites. Vraiment, je trouve que le kit de découverte, il est super sympa. Et donc, je vais vous montrer un peu. Je trouve que la marque est trop jolie. Donc ça, c'était l'emballage de la lampe LED. Bon là, elle n'est pas branchée, vous avez compris, mais je vais la brancher. Elle est comme ça. C'est joli, franchement. Très, très sympa. C'est une marque qui est 100% française et vegan avec des produits formulés à base d'ingrédients d'origine naturelle. Donc franchement, trop cool. Ensuite, vous avez ici les pinces pour la dépose, pour les yèpes et pour les mains. Ensuite, vous avez aussi le dissolvant à l'huile d'amande douce hydratante. Ce qui fait que ça va aussi hydrater les ongles et les cuticules. Donc franchement, trop cool. Il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc vraiment sympa. Et ensuite, j'ai reçu plein plein de teintes. Mais d'abord, bien sûr, la base et la finition, vous allez voir, c'est hyper simple. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important que ce soit simple à réaliser. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'avais arrêté ces dernières années. Parce que moi, de base, je faisais le semi-permanent sur les pieds moi-même. Parce que je déteste mes pieds. J'ai pas envie d'aller les montrer à quelqu'un et qu'on le fasse. Et je suis très, très sensible. Donc je les faisais moi-même et j'ai arrêté. Mais je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi je me suis lancée avec audace. Donc ici, vous avez la base. Ici, la finition. Les emballages, ils sont 100% recyclables. Et le bouchon, il est en bois de hêtre. Donc franchement, trop, trop cool. Donc comme je vous le disais, les produits sont à base d'ingrédients d'origine naturelle, vegan. Ils sont même sans gluten. Notamment pour, vous savez, les personnes qui amènent leur doigt, la bouche, qui se mangent un peu les ongles. C'est sans gluten. Donc c'est assez incroyable. Et bio sourcé. Et au niveau des teintes, il y en a tellement, tellement des trop, trop belles. J'en ai plein ici. Je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer. Mais j'ai fait, j'ai choisi mes 5 couleurs préférées. Donc je vais déjà vous montrer celle-ci. Celle que je suis en train de mettre. Vraiment match à Forever. C'est la verre amande. Ou comme moi, si vous aimez le matcha, c'est aussi une couleur un peu matcha je trouve. Vous voyez, elle est trop belle. Je suis en train de faire des bêtises. Celle-ci, c'est celle que j'ai mis sur mes pieds. C'est là, on est en 2012 avec la main. Oui, je sais. Mais s'ils captent mes yeux, c'est foutu. On n'aura jamais la mise au point là-dessus. Bleu dénime, elle est absolument magnifique. Je l'adore. Je n'avais jamais vu une couleur comme ça. La base pour moi, c'est vraiment blanc neige. Enfin, les ongles blanc neige, c'est une valeur sûre je trouve. Ensuite, celle-ci qui est pareil, une couleur que je n'avais pas trop trop l'habitude de voir. Donc c'est la teinte olive, nue rosée. Parce que pareil, je trouve que c'est vraiment la base ce genre de teinte. Donc c'est vraiment mes teintes préférées pour la période. On va dire, mais il y a d'autres couleurs. Notamment pour l'automne qui sont incroyables. Oh là là, cerise noire. Figue fraîche et bois de rose. Elles sont trop belles. Voilà, on va finir. J'ai juste fait deux doigts. Donc vous voyez, c'est une couleur matcha trop trop belle. T'as l'air, il est venu un chat qui m'a dit franchement, elle est trop jolie. C'est trop sympa. J'ai bien sûr limé mes ongles. Je les ai bien dégraissées. Et voilà, je vois que là, je ne suis pas allée bien bien sur le bord de l'ongle. Il faut bien penser à border les ongles. Vous savez, là par exemple, je ne l'ai pas bien fait. Alors que de l'autre côté, je l'ai super bien fait. Parce que je n'ai pas bien vu de ce côté. Voilà, on est reparti. Je me faisais mon petit café de chill. Là, j'étais trop trop bien. Donc pour vous expliquer un peu pourquoi j'avais décidé d'arrêter sur les pieds. C'est parce que, je crois que vous le savez, quand même sur la chaîne de vlog, j'ai des ongles de pieds super fragiles. En fait, mes deux gros orteils sont comme ça. Du coup, dans mes chaussures, ça m'arrache les ongles. Et il me faut vraiment des produits avec une super composition. Là, c'est le cas. C'est une super super compo. Ne pas non plus devoir l'enlever en ponçant. Là, c'est pareil. Ce n'est pas le cas. En fait, vous allez voir juste après, mais le dissolvant, en plus, à 98% d'agrément d'origine naturelle, ce n'est pas du tout agressif. Au contraire, il est hydratant. Et ça me permet de ne pas du tout abîmer mon ongle. C'est pour ça que j'avais arrêté. Et que là, je me relance avec audace. Et du coup, si comme moi, vous faites des ongles de l'angèle, si à un moment donné, vous avez envie de changer de couleur, je trouve que c'est cool aussi. J'ai juste poncé un peu le dessus pour que tout accroche bien. La base, on la met vraiment en fine couche sur tous les ongles de la main, le pouce aussi. Et ensuite, vous voyez ma lampe ou pas ? Oui, vous la voyez. Ce n'est pas compliqué. Je clique sur base. Je mets toute la main. J'avais envie de vous parler un petit peu aussi aujourd'hui. En fait, ces dernières années, c'est assez fou comment j'ai appris à me connaître. Je pense aussi à les expériences de la vie qui sont parfois très cool et parfois pas cool du tout. Je crois que 2023, c'est vraiment ma pire année. Très sincèrement, je n'en parle pas. Mais c'est très très difficile pour moi. Sans rentrer dans les détails. Sur un stage, je vous avais dit un petit peu ce qui se passait dans ma vie sans rentrer dans les détails parce que je n'en ai pas envie. Parce que je ne suis encore vraiment pas bien en fait. Mais j'ai tellement appris sur moi ces dernières années et sur les gens en règle générale vraiment énormément. Il y a un truc que je n'ai vraiment pas compris. C'est comment est-ce qu'on passe de l'amour à la haine. Là, je vous parle vraiment de différentes expériences de ma vie. Vraiment, je ne visse personne en particulier. Je ne vis pas une relation en particulier. Pas du tout. Mais vraiment juste au cours de ma vie, j'ai pu voir qu'on passait vraiment de l'amour à la haine. Il n'y a qu'un pas. Je me demande si c'est vraiment vrai. Est-ce que vraiment les gens qui passent à la haine comme ça, mais vraiment la haine où ils te détestent, ils veulent te détruire. C'est affreux. Ou ça rentre dans une guerre terrible. Je me demande est-ce que c'était vraiment de l'amour ou est-ce que c'était déjà une relation super toxique et qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment aimé. Je me pose vraiment cette question. Des fois, je demande à Tanguy, j'ai l'impression qu'on n'a pas la réponse exacte. Mais c'est vraiment une question sans réponse. Vous avez une notice qui est livrée avec et c'est vraiment une notice super courte et simple de compréhension avec tout le nécessaire dedans. Mais ce n'est pas un truc horrible où tu mets trois heures à lire. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc là, on a fait la base et maintenant, on va faire la deuxième main avec la base. C'est vraiment important de s'appliquer sur la base quand même, même si c'est super simple. C'est comme un vernis. Ça détermine la tenue en fait ensuite du semi. Je me demande vraiment, c'est quoi la vraie réponse ? Est-ce que c'était des vraies relations sincères ou pas ? Parce que j'ai déjà vécu différents types de ruptures. Alors moi, je n'ai jamais eu de rupture amoureuse genre avec le cœur brisé et tout. Mais j'ai eu le cœur brisé par d'autres gens de mon cercle, on va dire. Et là, je vous parle vraiment d'un truc d'il y a des années. Enfin voilà, un truc dont je ne vous ai jamais parlé. Mais j'ai déjà eu une rupture amicale que j'avais vraiment mal vécue. Mais en gros, ça va franchement. J'avais vraiment mal vécu parce que c'est quelqu'un avec qui je passais tout mon temps. Et j'ai l'impression que quand tu passes tout ton temps avec quelqu'un, t'es super proche, super fusionnel et tout. Mais t'as aussi plus de chances de t'embrouiller pour vraiment rien. Néanmoins, cette relation-là, elle s'est terminée super sainement quand même. Enfin non, c'était super dur. Franchement, je l'ai un peu mal vécu. Quand même, ça s'est terminé sainement en mode pas de drama. Personne déteste l'autre. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est quand même bien terminé dans l'idée. Il n'y a rien lu derrière. Il fallait juste te dire, c'est fini. Des fois, t'as envie de lui raconter un truc et tu te souviens que... Bah non, en fait. Tu ne vas pas lui raconter ta vie. Là, je vais passer à la couleur. De toute façon, c'est marqué dessus. Il y a marqué un petit 1 pour la base. Sur les couleurs, il y a marqué un petit 2. Et sur la finition, il y a un petit 3. Donc c'est parti pour la couleur. Le but, c'est de mettre deux couches. Pareil, sur tous les doigts, j'en ai juste fait deux parce que je les ai faits hors caméra. Mais dans l'idée, ça va hyper vite. Tu fais tous les doigts d'un coup, je suis catalysée. Et voilà. Et donc, il ne faut vraiment pas oublier de border. Je suis trop concentrée quand je fais ça. Je ne peux pas raconter ma vie en même temps. Ce n'est pas possible. Je suis désolée. Ma caméra, elle chauffe en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais elle chauffe. Du coup, des fois, ça s'arrête un peu. C'est trop pénible. Donc, je ne sais plus exactement où j'en étais. Mais voilà, ça s'est quand même arrêté assez sainement. Moi, j'ai la rancune super, super tenace. C'est vraiment compliqué pour moi de pardonner. Si jamais il y a un brouille, c'est parce que vraiment, la personne en face de moi, elle a vraiment dépassé les limites. Mais vraiment les limites, c'est-à-dire qu'elle a fait un truc qui n'est pas pardonnable ou que tu n'as plus confiance. Pour moi, la convo, c'est super important. Donc, c'est mort. Mais le truc, c'est que l'amitié, elle s'est arrêtée parce que si tu me mens, c'est fini. Même si tu me mens pour un petit truc, c'était un petit truc, franchement, c'était vraiment pas grand-chose. Mais elle m'a menti pour quelque chose. Et du coup, avec cette main-là, je galère toujours un peu plus. Forcément, je suis droitière. Et moi, je ne peux pas du tout passer au-dessus d'un mensonge. C'est impossible pour moi de pardonner un mensonge. Donc, c'est terminé. Ça s'arrête là. Et puis, en plus, je suis hyper rancunie. Enfin, vraiment, c'est atroce. J'ai la rancune, mais tenace, tenace. Vraiment, genre, c'est fou. Et des fois, je vois des gens, je me dis, mais comment ils font ? Je vois des gens qui se sont déchirés, qui après se reparlent l'air de rien, se refréquentent et tout. Mais comment tu fais pour fréquenter quelqu'un qui t'a trahi ou menti ? Parce que, en fait, moi, je me dis, je supporte pas le mensonge. Mais si quelqu'un me ment pour un petit truc, je me dis, bah, en vrai, il va vraiment pouvoir, pour un truc, il pourrait être évité. Mais vraiment, genre, c'était un mensonge nul, mais nul. Ça aurait pu être grandement évité, voyez ? Et bien, je me dis, si elle te ment pour un petit truc, qu'elle invente toute une histoire pour un truc qui n'a aucun intérêt, c'est qu'elle pourra te mentir pour un gros gros truc, voyez ? Donc, ça s'est arrêté là, mais assez sainement et tout. J'ai eu une autre relation amicale qui s'est arrêtée super brutalement. Je l'ai appris sur ses réseaux à elle. Et j'ai appris sur ses réseaux et ça a été un soulagement. Mais un soulagement parce que ça faisait longtemps que ça allait plus. Et qu'à chaque fois que j'essayais de lui parler, j'en apprenais tous les jours, quoi. C'était vraiment, vraiment compliqué. Je me rendais compte à quel point c'était peu sincère. Ses réactions, elles n'étaient pas normales. Je ne pouvais pas avoir d'autres copines, vraiment. Et là, la relation, elle s'est arrêtée. Alors, sur les réseaux, pour des raisons, peut-être qu'ils sont propres à elle, je ne sais pas. Mais dans la vraie vie, parce que j'avais fait un truc avec une autre copine avec qui je m'entendais bien. Donc, vous voyez, elle a raison des fois. Et je ne me suis jamais exprimée là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Alors oui, j'étais soulagée parce que je ne pouvais même pas avoir de copine, rien. C'est tellement pas normal. Vous savez, posséder quelqu'un, vouloir posséder quelqu'un, ce n'est pas normal. Donc, j'essayais de lui parler. Mais à chaque fois, ça aboutissait à rien. Oh non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de problème, machin et tout. Alors qu'il y avait un vrai problème profond. Et moi, je ne veux pas qu'on me possède. Ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour de posséder quelqu'un. Et du coup, ça s'est arrêté brutalement. Ça m'a fait un soulagement. Mais en même temps, ça en est suivi des mois et des mois de... Elle voulait absolument détruire mon image et ce que j'avais construit. Le but, c'était vraiment de me défoncer tout le temps, tout le temps sur les réseaux. Franchement, je passais outre. Ce n'est pas grave. C'était du harcèlement. Franchement, c'était vraiment du harcèlement. Elle faisait des stories juste après story à moi où elle prenait la même position, mais vraiment caricaturée. Vraiment, c'était du harcèlement. Mais ce n'est pas grave. Je passais au-dessus. Mais c'était long quand même. Ça a duré des mois et des mois. Je crois que ça a duré 8-10 mois. Un truc comme ça, c'était un enfer. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, on a passé tellement de beaux moments. On était fusionnaires. On a fait plein de belles choses ensemble. C'était grave cool. Mais il y avait aussi beaucoup de moments où j'étais dénigrée pour que la personne soit mise en valeur. Et ça, c'est insupportable. T'as beau passer des bons moments avec la personne, dès qu'elle a un autre comportement, s'il y a d'autres gens, c'est tellement pas normal et c'est insupportable. Et c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Et du coup, je me dis, là encore, je ne pouvais pas du tout pardonner. J'en ai reçu des mails. Genre un an, un an et demi plus tard, j'en ai reçu des mails pour dire que j'étais l'amitié qu'elle regrettait plus, que je lui manquais beaucoup, qu'elle m'aimait et tout. Et j'ai répondu au premier mail par respect pour notre relation avant parce qu'en fait, j'aurais juste adoré que tu ne foudes pas en l'air notre relation, qu'elle ne se dégrade pas au fur et à mesure, que ce soit comme au début de notre amitié. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ça ne pouvait pas matcher. Je ne pouvais plus supporter ce genre de choses. J'ai fait la première couche sur les deux mains. Et maintenant, je vais passer à la deuxième couche sur la deuxième main. Je vais me concentrer un peu aussi quand même. Est-ce qu'elle m'aimait vraiment ou pas ? Tu ne peux pas rentrer dans un harcèlement comme ça. C'est un harcèlement modéré. Je ne suis pas en train de dire que j'ai été harcelée, machin et tout. Mais un peu quand même. Quand tu dénigres tout le temps quelqu'un sur tes différents réseaux, c'est quand même un peu du harcèlement. Je suis désolée, c'est vrai. Donc voilà, c'était super pénible pour moi. Franchement, encore une fois, ça va. Je vivais plutôt bien. Je me disais, c'est mieux comme ça. À un moment donné, elle finira par me foutre la paix. Est-ce que l'amitié, elle était sincère ? Ce n'était pas sincère en fait. Est-ce que vraiment, quand on dit de l'amour à la haine, c'est vrai ? Ou c'était déjà une relation un peu... Normalement, tu souhaites quand même le bonheur des autres. Ce n'est pas possible. Si tu les as vraiment aimés, tu veux quand même qu'ils soient heureux et tu ne veux pas que les gens se retournent contre eux juste pour que les gens se retournent contre eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est compliqué un peu là ce que je raconte. Je ne pouvais pas pardonner malgré les mails et tout. J'aurais adoré pouvoir le faire. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. C'est allé trop loin, ce n'est pas possible. Voilà, un peu où je voulais en venir. Je voulais avoir un peu votre avis. Est-ce que vous avez été déjà dans une situation où vous aimiez sincèrement la personne, vous n'oubliez que son bonheur, puis d'un coup, vous ne l'aimez plus pour x ou y raison parce qu'il s'est passé un truc et là, vous souhaitez qu'elle soit malheureuse ? Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours voulu que les gens soient heureux. Encore maintenant, des gens qui m'ont fait beaucoup mal et qui me manquent beaucoup mais avec qui la relation est impossible parce qu'il s'est passé trop de choses, on ne peut plus faire confiance. Peut-être qu'elle aussi, il y a des trucs qui sont impassables pour elle. Je ne sais pas, on a tous une vision différente des choses et des choses qu'on peut supporter, tolérer. Je n'ai jamais été dans cette situation. J'ai toujours voulu quand même le bonheur des autres même si j'étais vraiment triste et en colère quand certaines relations se sont arrêtées. Je n'ai jamais voulu que la personne en face elle soit malheureuse de ouf. Pas du tout. Et même, je peux comprendre qu'humainement, tu sois déçue que ta BFF ou l'une de tes meilleures amies, elle est une copine avec qui elle s'entend trop bien et d'un coup elle commence à passer du temps avec et à en parler et tout. Humainement, c'est normal que toi, ça, c'est un peu mal même si tu ne veux pas que ta copine se retrouve seule, que tu veux qu'elle ait aussi des copines même quand tu n'es pas là et tout d'abord, mais qu'elle soit toute seule. De là à arrêter la relation et à d'un coup lui trouver des trucs qui avant n'existaient pas ou alors ils existaient mais tu ne le disais pas. Ça veut dire que tu gardais tout pour toi alors que dans n'importe quelle relation, tu es censée parler. Donc voilà, un peu tout ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que vous en pensiez ? Bon, j'ai terminé avec la couleur et franchement la couleur est trop trop belle. J'adore. Maintenant, je vais passer à la finition. La finition, vraiment, ça va apporter toute la brillance au semi-permanent donc franchement canon. J'ai vu sur les pieds, c'était trop beau. Et du coup, c'est 2 fois 60 secondes. Attends, je vais manger mes nuggets que Danny m'a ramené. Oh là là, c'est la folie. On en a ramené plein. Je suis drôle, je ne vais jamais te le manger. C'est tellement bon, je ne mange plus. J'ai arrêté les miettes de nuggets. Faites vos ongles sans manger des nuggets, je pense que c'est mieux. J'applique la finition sur la deuxième main. Oh, j'adore. La couleur est trop belle. C'est trop beau. C'est trop beau. Vous ne voyez pas de la hausse, mais c'est trop canon. Je vous retrouve quand c'est terminé parce que 120 secondes, ça va être long là, sinon on se regarde dans le blanc des yeux. Je ne vais pas parler. Ce cadrage vous paraît bizarre ? Ce n'est pas grave. J'ai fini, c'est tellement, tellement joli. Je suis hyper contente du résultat. C'est trop beau. Je prends toujours du recul sur ma vie pour voir un peu à quoi ça ressemble au moins. C'est trop beau. Genre, avouez. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a un code promo sur Audace pour l'occasion. Vous avez moins 20% avec le code Noemi20. Ça fait juste ici. Attention, il n'y a pas le E à la fin de Noemi. Le code est aussi dans la barre d'infos. Le lien également. Et sachez que le code est valable une semaine à partir du moment où je poste cette vidéo. Voilà. J'adore. C'est trop beau. Je vais me maquiller et après, il faut qu'on aille faire des trucs. Donc, let's go. Mi-ombre, mi-soleil, c'est vraiment bizarre. J'ai oublié de vous montrer comment on enlève. Je vous ai dit que je vous reparlerai du dissolvant et je ne l'ai pas fait. Donc, on va le faire maintenant. Sur les pieds, je vais vous montrer. Mais du coup, c'est celui-ci que j'ai mis qui est magnifique, incroyable. On va prendre le dissolvant du coup. Ici, les petites pinces pour les yeps et les doigts. Et ensuite, on aura besoin d'un petit ciseau et de coton. Prenez le coton que vous avez. Moi, j'ai celui-ci. Donc, je vais le couper un petit peu. Voici les pieds de Makeup Touch. Ah non ! Regardez, mais sans trop regarder. Je n'aime pas mes pieds. Mais c'est juste pour vous montrer. La couleur est trop belle. Il faut que je vous montre au soleil. Elle est trop belle. Et voyez-moi, mes orteils, ils sont comme ça. Vous n'avez jamais vraiment montré. Ben voilà, vous savez tout. Petit tuto, mais franchement, ce n'est pas compliqué. J'ai coupé un tout petit bout comme ça. Je vais, du coup, l'imbiber du dissolvant. N'en mettant pas, bien sûr, sur mes ongles de main fait. J'applique sur un orteuil. C'est le plus incroyable que je n'ai jamais fait, on va dire. Et ensuite, je prends une petite pince. Et juste, ben, vous pincez. Vous avez compris. Et vous voyez où ? Vous ne voyez pas. Du coup, en fait, tu enlèves la petite pince. Le petit coton. Et alors, ça, c'est incroyable. Tellement satisfaisant. Tadam ! C'est là ! C'est trop pratique, pas du tout agressif. Tu as pas besoin de frotter, de gratter, de poncer. Enfin, franchement, c'est génial. C'est parti, nickel. Trop contente. Et mon ongle, il est... Vous voyez, il est un peu genre gras. Parce que le dissolvant, vraiment, il va hydrater. Franchement, c'est trop bien. On est dans l'Aix. Si on n'est pas du tout cadré, c'est parce que c'est moi qui filme. Et je ne vois pas le retour écran avec mes lunettes. En fait, les lunettes étanguées, elles sont cheloues. Elles sont polarisantes. Du coup, il voit que dalle, le mec. Et du coup, je vois pas du tout l'écran. L'écran est tout noir. Là, ce qu'on va faire... Non, j'ai pas touché. Si, si, t'as touché. T'as touché, je sais, oui. Il y a du plâtre après sur mon truc. Ça part plus, il faut que je le jette. C'est vrai. Non, je vous jure que par contre, si je mets mon visage comme ça sur Tanguy, il y a la trace de mon visage. Pourtant, je me maquille pas énorme. Du coup, c'est qu'on va faire. Tanguy, tes jambes, mon corps. C'est parce que je suis pressé. J'ai pas mangé de dessert à midi. Du coup, on va aller goûter au truc de la dernière fois qu'on avait pris en portée. Mais t'as rien aimé parce que t'as pas bien choisi tes trucs et tu veux à tout prix retourner. Non, mais le truc, le genre de cheesecake. Moi, je vais prendre ça, je pense. Mais t'as pas aimé ? Si. Je trouve que c'est un peu fade. Ah ouais ? Oh, t'es pénible. Ça manque d'un truc. On dirait juste des œufs modernés, je crois. C'est juste que j'ai trouvé que c'était un peu fadasse, tu vois. Mais attends, c'est une blague. Mais c'est léger, c'est bien. C'est le coup que tu as le plus critiqué. Ah bon ? Oui. Parce que moi, j'avais prévu de prendre ça aussi, donc je suis un peu choquée quand même. Mais il y en a à plusieurs goûts. Moi, je vais tester un autre goût, tu vois. Ah, au machin. Et surtout, on va aller se poser à l'intérieur pour manger à l'intérieur. On est venu là parce qu'il faut qu'on trouve un cadeau pour les personnes qui gardent le lit. Parce que là, ça y est, on s'arrête. Et elle ne retourne pas, évidemment, parce que c'est les coïnces et tout. Et ouais. Mon bébé. Et il faut qu'on trouve quelque chose là, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Du coup, j'ai demandé à toutes les personnes qui avaient des enfants autour de moi, qu'est-ce qu'ils achetaient. Et du coup, t'es avancé ? Tu sais ce que... Bah... Moi, j'ai une idée, mais c'est le cadeau... C'est quoi ? Qu'on achète à tout le monde, en fait, tu vois. C'est quoi ? Bah, genre, des calissons, des... Non, c'est pas vrai, c'est moi qui t'ai donné des trucs de moi. Oui, mais voilà, quoi. Mais c'est une blague. Quoi ? Non, mais t'as vu qu'il y a tout le temps ça. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je ramène tout. Et puis après, c'est genre, c'est lui qui l'a inventé. Non, mais tout le monde nous a dit un truc à partager. Et du coup, regarde le truc que t'as vu avec Sven. Ah ouais, mais c'est un truc CBD. La glace au CBD et tout. Donc voilà, moi, je suis super essouffée, j'en peux plus là. Allez, salut. Oh là là, Tanguy, tu l'as ramagé, il est tout ratatiné. C'est bon, ça a bien le goût de la framboise. Léger, mais franchement, c'est très bon. Moi, j'ai pris tout la dernière fois, je sais que je l'ai fait. Moi, j'ai pris un matcha fruit du dragon. Il est tellement bon. Il est plus sucré, mais genre trop bon. Voilà, c'était la petite pause où je donne mon avis. Tanguy, regarde, regarde. C'est vrai qui ne sert à rien. Quoi ? Comment ça, ça ne sert à rien ? C'est pour donner mon avis ? Non, mais vous savez, moi, j'ai pris un matcha. Un matcha, un matcha. Et il est très bon. Et c'est moins sucré. Non, vraiment, il est super bon. C'est moins sucré. Autant, la dernière fois, on avait pris un matcha, c'était que du sucre. Non, mais c'était pas ici ? Non, là-bas, là, au truc. Ah ouais. On aurait dû le prendre aussi. On aurait vraiment dû le prendre aussi. Bah ouais, c'est sûr que... Mais bon, l'autre, c'est sympa pour les bubble tea. Oui. Tanguy, tu fais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer. Mission accomplie. Comment est-ce qu'on peut montrer ça, ma vie ? C'est une boîte. C'est une boîte. Avec plein de choses dedans. En vrai, je la trouve trop mime, ce moment-là, avec les papillons. En fait, voilà, c'est plein de trucs, des calissons, des biscuits, des machins. Au moins, peu importe les goûts de la personne, c'est sûr qu'elle kiffera. Les gars, on est rentrés et là, le choc. Donc, on va chercher Lily et tout. Et j'étais à l'arrière avec Lily, parce que Lily voulait que je me saute derrière. Enfin bref, on ne va pas donner tous les détails de notre vie, ça ne sert à rien. Et là, j'entends, je regarde, je me retourne. Donc, on était en train de se garer à la... Enfin, Tanguy était parti brancher ma voiture, je pense. Oui, c'est ça. Je me retourne. J'ai entendu Tanguy crier. Tanguy ne crie pas trop quand même. Je le vois comme ça, en train de frotter son oeil. J'étais là, genre... Oh là là, j'espère qu'il ne s'est pas fait piquer dans l'œil. Et en fait, non, il s'est fait piquer par une guêpe. J'ai pris le câble de la voiture. Absensible, c'est ça, c'est-à-dire. Absensible, c'est Tanguy. Parce que moi, ça m'a quitté un peu. Non, mais tout à l'heure, ça allait. Et là, c'est quand même... Je me lavais les mains. C'est arrivé il y a plus d'une heure. Et j'ai... Regardez, ça n'a pas gonflé. Là, on est allé jouer au bac à sable dehors. On rentre, je me lave les mains. Et puis, je me dis, mais j'ai un truc, là. Je vois un truc. Là, je ne vois rien. Je vois et je sens que c'est lourd. Je suis allé voir dans le miroir. Oh, ça a bien gonflé. Ouais, j'espère que ça ne va pas gonfler plus. On va surveiller. Le problème, c'est vu qu'il n'y a pas de peau. Je me suis déjà fait pliquer plein de fois par les guêpes. J'ai eu tellement peur. Je ne sais pas qu'elles soient rentrées dans ton oeil. Ou comme tu trouvais tes oeils, j'étais au bout. J'ai pris le câble de la voiture. Il est sur une rallonge. Je l'ai mis sur le rétro du trafic. Et les guêpes, elles ont pondu. Elles ont fait leur nid dans le rétro du trafic. Elles ont pondu. Je n'ai jamais entendu qu'il y a quelque chose de ça. Elles sont sorties comme ça. Et elles sont venues. D'habitude, elles font ça. Et puis, tu t'éloignes un peu et ça va. Mais là, je voulais aller brancher la voiture. Je suis passé au milieu. Il y en a une, elle est venue, elle m'a piqué là. Ça m'inquiète un peu quand même. Bon, déjà... Elle m'a piqué sur le sourcil. Oui. J'avais les lunettes de soie. Elle est venue juste au-dessus de la lunette. Elle m'a piqué comme ça. Mais ça a quand même énormément gonflé pour... Enfin, je ne sais pas. Moi, je me suis déjà fait piquer. C'est gonflé là aussi. C'est gonflé, je sais. Mais quand tu ne t'es jamais fait piquer. Là, c'est normal. Donc, il n'y a pas de peau, il n'y a rien. Là, j'ai la peau sur l'os. Je ne t'ai jamais fait gonfler comme ça, quoi. Mais en même temps, tu t'es fait piquer au moins. Une fois, j'avais un pote, quand on était jeune, en mobilette, moto. Il s'était fait piquer par une abeille. En mobilette, je n'en peux plus. Par une abeille, là, sur la paupière. D'un coup, on allait tous à un endroit. On arrive à l'endroit, il fait... Ah ! Ah ! Enlevez-moi ! Il avait le dard sur la paupière. C'était Noël ou pas ? Non, c'était vraiment... Ah ! Non, parce que Noël, lui, il a eu tout les gâteaux. Il n'est pas venu au collège pendant deux jours, je crois. Il était devenu tout gonflé. Ouais, ce n'est pas très bon, quand même, de se faire piquer comme ça. Elle aurait pu choisir un autre endroit, hein. Ah ouais ! Oh là là, ma petite biche. Je vais te surveiller. Je vais me réveiller toute la nuit pour regarder comment tu vas ! J'ai jamais eu aussi mal d'une piqûre de guêpe. Ah ouais ! Bon, ben voilà. Ma petite biche. Ça va bien se passer. Il faut que je me mette comme ça. Pour que je te diffuse de l'autre côté. Je lui ai trouvé ça. Ça, c'est vraiment génial. Ça va quand même un peu lui faire du bien, quoi. Les rouleaux comme ça, c'est ma vie, je vous jure. Il faut lui proposer un million de trucs, décongestion, envoyer. C'est pas possible, là. Il faut faire un petit reset, parce que là, ça n'a pas du tout. On a mangé. On a rattrapé notre retard. Comment c'est un petit peu absenté ? Ça va pas me dire ? Bon, franchement, pas longtemps, mais un petit peu quand même. Donc, voilà. On a dû un peu rattraper le boulot aussi. Donc, je ne vous ai pas repris depuis un moment. Mais écoutez, je vais m'apprêter à clôturer ce vlog. Vraiment, genre, j'ai du make-up de partout. C'est catastrophique. Je vais me démaquiller. J'ai ressorti celui-ci il n'y a pas longtemps. Hashtag d'hifting, collaboration commerciale. J'ai reçu le produit gratuitement. Vous savez, c'est le Clinique, le Take the Day Off. J'avais collaboré à la sortie de ce bôme avec Clinique il y a des années. Vraiment, genre des années. Ça me rappelle trop des bons souvenirs. J'avais complètement bien à quel point il est incroyable. Vraiment, j'ai terminé celui que j'utilisais depuis quelques temps. J'adore l'odeur. C'est le bôme qui m'attend sur ma main. Je l'ai retrouvé dans les tiroirs. J'en avais reçu un. Donc voilà, des maquillons. J'ai aucune envie, c'est d'aller pioncer. Je vous jure, je ne dors tellement pas beaucoup en ce moment. Je me lave tous les matins à 7h. Mais le truc, c'est que je m'endors très très tard. Vraiment, je suis épuisée. La journée, je vais me coucher. Impossible de dormir. Je ne m'endors pas avant 1h ou 2h du matin. Et on est un peu dans une sale période de sommeil en tant que je de parent. Parce que vous pouvez comprendre. Donc voilà, on est un peu fatigué quand même. C'est vrai qu'on a un manque de sommeil de ouf. Et voilà, écoutez, on passe tous par là. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin tous, pas forcément. Mais on ne peut pas comprendre ce que je voulais dire. En termes de démaquillant, j'utilise celui-ci pareil. Vraiment, hashtag gifting. Je ne sais pas trop comment dire ça sur YouTube. Mais je l'ai reçu gratuitement. Franchement, je ne sais même plus où, quand, comment. Je vous avouerai. Mais c'est sûr que je ne l'ai pas acheté. C'est de l'eau ou je me suis tâchée à manger ? Il est bien, il est doux. Mais par contre, des fois, ça m'a piqué un peu les yeux. Et des fois, non. Donc, je ne sais pas trop. Oui, ça me pique les yeux. Voilà, petit combo démaquillant-nettoyant. Ensuite, je commence par appliquer tous mes sérums. Ça, c'est un bonheur. Ça rafraîchit de ouf. En ce moment, je teste beaucoup Charlotte Tiberi. J'ai fait un TikTok où j'ai mis tous mes produits dans un truc. Et du coup, je teste tout. C'est tout ouvert en même temps. Là, je teste la routine complète. Ah, je m'en suis mis d'oreille. Ensuite, je passe au sérum. L'huile à lèvres. L'odeur, j'en suis fan. Oh, je le connaissais déjà avant. J'adore. Et pendant que tout ça, vraiment, genre, les premières couches de mes soins pénètrent. Je vais faire mes soins pour le pif parce que j'ai toujours... Là, franchement, ça va. Mais ça revient toujours. C'est un truc de fou. Soit j'ai le pansement et du coup, ça va. C'est nickel. Soit j'ai le pansement et j'ai comme un kéloïd qui apparaît au niveau du persil. C'est insupportable. Vraiment, genre, ça fait plus moins que je me perds des pansements sur la tronche. Donc, j'en profite parce que j'ai dû tout racheter. Là, j'ai tout terminé en même temps. Du coup, je voulais vous montrer. Moi, j'utilise la Cicaderma. Ça sert pour un tas de trucs. Donc, c'est comme ça. J'en prends un peu et j'en mets sur le persil. Je suis tachée, c'est sûr. D'ailleurs, je vous parle avec une tâche sainte. Vraiment, genre, je suis trop fatiguée pour avoir du reste pour moi-même. Ensuite, j'utilise des compresses. J'avais plus rien. J'ai tout terminé en même temps. Enfin, un ciseau pour couper. Et voilà, on a l'air con. On voulait à tout prix faire un piercing. Tant pis. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Écoutez-moi, c'est ma vie. Il y a généralement qui se passe correctement. Des fois, je mets du spadra comme ça. Mais, pfff, flemme. Devinez comment il est tombé. Il est rattrapable. Vraiment, il est récupérable. Et la crème de nuit. La texture est très, très particulière. Vous voyez ou pas ? Regardez. Vous voyez, c'est tout visqueux. C'est super hydratant. C'est vraiment comme un baume, en fait. C'est pour la nuit. Vraiment, la journée, tu as été tellement confortable. Et pour la nuit, c'est super régénéral. Qu'est-ce qui marque ? Oh non, stop ! Voilà, voilà ! L'odeur, elle est... Incroyable de cette crème, vraiment. Je vais arrêter le massacre ici. Il est temps d'aller dormir. De toute façon, demain, je vais vous reprendre dans un autre vlog qui sortira dimanche prochain. Donc, euh... Je vais dormir. Je vais me mettre un ronronné et tout. Là, ça n'a plus du tout. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des gros bisous avec Tanguy, même s'il est d'abord. Et à dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501